What's up, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Bienvenue sur la chaîne de Shirin et Kenza ! Aujourd'hui on vous retrouve pour une partie 2 de l'épisode 5 des confidences de Shirin et Kenza parce qu'on vous a dit comment on était en amitié, on vous a expliqué les choses, nos attitudes et tout ça mais en fait on ne vous a pas dit le pourquoi. Le pourquoi du comment. Parce qu'on n'a pas toujours été comme ça en fait. Ouais. On va commencer par le commencement, genre le côté un peu bisounours et sentimental. Shirin, est-ce que tu te souviens la première fois que tu t'es fait ta première meilleure amie ? Je n'avais pas de... en primaire à l'école. Oui mais je parle dans le quartier. Ah oui ! On s'est fait des amis qui sont restés pendant des années. Est-ce que tu te souviens ? Ouais. Moi je me souviens. Comment ça s'est fait ? Mais je te promets, comment ça s'est fait ? Je me rappelle du premier jour où je l'ai rencontré. Genre Shirin nous a ramené une copine qui a dormi à la maison. Elle est dormi à la maison et tout, même il y avait les voisins et tout. Ouais, c'était une grosse fête. Genre c'était... on faisait M et nous... Ah c'était le centre de lois gère à la maison. La maison où les gens venaient. Où tout le monde venait, ouais. Les enfants. Je ne me souviens même pas où est-ce que je l'ai rencontré. Est-ce que je l'ai rencontré dans l'école ou est-ce que je l'ai rencontré dans le quartier ? Bah moi je me rappelle, bah du coup t'avais cette copine. On était genre en primaire. Elle avait dormi une première fois à la maison et tout ça. Et une fois on était dehors et il y a sa petite soeur qui est venue. Ouais ça je m'en souviens. Et du coup on s'est dit oh deux soeurs, deux soeurs et bim ! Ah ouais ? Et genre depuis ce jour-là bah on est devenu... Copines ? Ok. Elle dormait à la maison, elle mangeait à la maison. On passait toutes les vacances ensemble. Parce que ma mère, elle acceptait toutes les... Enfin pas toutes les copines, elle sélectionnait quand même un petit peu. Mais elle acceptait les copines qui viennent à la maison. Mais nous par contre on n'avait pas le droit d'aller chez les copines. J'ai souffert longtemps de ça. On a souffert de ça. A chaque fois on me disait à ma mère, maman elles ont dormi à la maison, est-ce qu'on fallait dormir chez elle ? Est-ce que c'est à nous ? Et ma mère elle a été... En fait ma mère elle nous a jamais empêché d'avoir des copines. Donc on s'est grave amusées et tout. Mais elle a dit, elles viennent à la maison, vous y allez pas. Ma mère elle voulait toujours avoir un oeil sur nous. Maintenant en étant adulte je comprends. Ouais. Je pense que je ferais la même chose. Mais t'avais des mamans, elles préféraient... Genre on avait des familles, on connaissait, elles préféraient que leurs enfants ils partent. Ils partent chez les gens. En fait personne n'avait le droit de venir chez eux, mais leurs enfants avaient le droit d'aller chez les autres. Ouais. Tu vois ? Je sais pas vous êtes dans quelle team nous, mais nous c'était le contraire. Ouais. Après on me disait, maman est-ce que exceptionnellement, aujourd'hui mais si tu veux pas c'est pas grave, on va pas aller dormir et tout. Et tellement qu'on a forcé parce qu'on est resté amis pendant des années. Tellement on a forcé, forcé pendant des années. Je sais pas combien d'années d'amitié, on a eu le droit de dormir une ou deux fois. Et ouais bah en fait en primaire franchement c'était chill. On a kiffé, on avait des copines, elles dorment à la maison, on partent en vacances ensemble, c'était la folie. Mais par contre on était hyper attaché aux copines. Il y a une fois, on allait tout le temps en camping avec ma mère, l'été. Mais là on était plus grande, on était au collège. C'était au collège ? Bah oui. Donc là on passait au collège, on a toujours nos copines et tout, c'est la folie. Mais là on part en vacances entre nous. Et Chérine c'était une fille pas hyper à l'aise. Et elle avait trop... Toi Chérine t'avais trop besoin de ta petite bande. Si elle est toute seule, je pouvais rien faire. Elle parle pas, elle s'amuse pas, elle fait pas des trucs et tout. Si elle est copine, ah là tu la reconnais plus. Là tu la reconnais plus. Et tu sais que maman elle avait peur de toi par rapport à ça. Tu lui faisais peur des fois. Bah elle avait peur pour moi, parce que t'as dit elle avait peur de toi. Ah non non non, elle avait peur pour toi au niveau de ton caractère. Mais ça par contre j'ai été comme ça jusqu'à plus de la vingtaine. Et une fois on est en vacances, ma mère elle nous emmène. Et là je dis à Chérine, dites vous, même avec moi ça marchait pas parce qu'on était sœurs quoi. Donc c'était comme ça, on était pareil. Et j'ai, Chérine viens on va à la piscine. Chérine viens on va faire ci, Chérine viens on va faire ça. En plus c'est quand on commence à grandir du coup la puberté tout ça. Ouais. T'es un peu genre hyper... Ouais, vous avez capté là, la puberté quoi t'es pas bien. Mais Chérine elle voulait pas. Du coup qu'est-ce que ma mère elle a fait ? Elle a carrément été chercher une copine à nous, une copine d'enfance, là qu'on a depuis toujours. La ramener en vacances parce que ma mère elle savait très bien que si elle elle était là, là Chérine elle allait pouvoir s'amuser. Par contre maman elle nous connait trop bien. Ouais bah je te jure c'est ouf. Mais quel moment on va faire ça ? Quel moment on va faire ça ? Et là elle est arrivée et là c'était la folie. C'est bon ouais. Chérine elle est sortie, on a fait piscine, on s'amusait. Genre on avait besoin d'une copine pour kiffer nos vacances. Ah mais ouais moi totalement. Enfin t'étais un peu dépendante des copines. Bah comme on a dit dans l'épisode 1, en fait dans la partie 1 pardon, pour nous c'était obligatoire d'avoir des copines. Obligatoire d'avoir des copines. Genre t'étais obligée d'avoir des copines. Même quand tu t'embrouillais avec tes copines, parce qu'il y avait notre cercle de copines, c'est à dire qu'on voyait tous les jours qu'ils dormaient à la maison, qu'on connaissait leur famille, qu'on connaissait notre famille et tout. Et après t'avais les copines aussi de l'école. Mais dans tous les cas, on était obligé d'avoir, on se sentait obligé d'avoir des copines. Et est-ce que tu te rappelles nos premières prises de tête avec nos copines ? Et genre comment tu l'as vécu et tout ? Comment je le vécu ? Ah ouais, moi je le vivais super mal. Pour moi c'était la fin du monde. Les premières embrouilles genre où ça commençait à me toucher. 12, 13, 14 ans, genre 13 ans, la moyenne de 13 ans. On s'embrouillait, je pense, je sais plus pourquoi, tu vois pour des trucs de... Je m'en rappelle même, je sais même plus pourquoi on s'embrouillait. Genre à cet âge-là je m'en rappelle pas. Et je me sentais ultra mal à l'intérieur de moi. J'étais genre, pour moi c'était la fin du monde. Parce qu'en fait on était hyper soudés. Mais après quand on a commencé à grandir, il y avait toujours... Bah tu sais on était copines, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de petites histoires de filles quoi. Et quand on a commencé à grandir, comme tu dis, 13, 14 ans, il y en avait toujours une qui pouvait être mise de côté. C'était là que ça... Tu comptes ou pas ? Et des fois c'était notre tour d'être mise de côté. Et c'était horrible. Et pareil je le vivais mal. Et ma mère elle savait tout. Du coup ma mère elle disait, c'est bon allez tu calcules plus personne, tu... T'es avec ta sœur. T'es avec ta sœur. C'était la phrase de ma mère, tu restes toujours avec ta sœur. Tu calcules plus personne et puis voilà tu fais ta vie. Ah mais moi pour moi, quand tu sortais dehors et tout, c'était une période où tu ne parlais plus à tes copines. Mais je trouve qu'entre filles on est quand même vénère. Même petite. On est peste. On est hyper peste. Je ne sais pas si nous on était peste quand c'était le tour d'une... Moi j'assume, je dis que je n'étais pas peste en fait. J'ai pu être un peu chante genre au collège tu vois. Genre avec des copines du collège. Tu sais. Ouais. C'est pas pareil. Mais par contre mes copines d'enfance... Pour toi tu n'as jamais été... Moi aussi pour moi je n'ai jamais été une peste. Mais j'espère que je ne me trompe pas. Mais je ne pense pas. Non. Mais moi je me rappelle d'une histoire. Je ne sais pas si c'était notre tour d'être mises de côté. Et puis je vais les chercher. Elles sont toutes là. C'est vrai. Je vais les chercher tu vois. Et après elles disent Qu'est-ce que tu fais là ? Non mais pourquoi tu viens ? Tu sais mais genre... C'est vrai ? C'est pas trop... Ouais. Mais ça par exemple on n'a jamais fait ça nous. On n'a jamais fait ça. Et genre c'était... Mais ça c'était très jeune. C'était genre 13-14 ans. Ouais. Ouais. J'ai un doute entre le collège et la primaire. Mais bref c'était 13-14 ans. Ouais c'était jeune quoi. Ouais c'était jeune. Donc voilà il y a eu plein de petites chamailleries qui ont continué et qui ont continué. On était copines. Après on n'était plus copines. Il y avait chamailleries et machin. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge quand même 16-17 ans. 16-17 ans donc sachant qu'on est tes copines depuis nos 7 ans. Ouais. Donc ça va vite en fait. Et là on était voilà. On grandit. On est des femmes. Des jeunes femmes. Mais là il se passait d'autres choses genre... D'autres actions vraiment. En fait le fait je pense qu'on a grandi c'était plus des histoires d'enfants. Ça devenait un peu plus... Très peste. Très peste. L'adolescence en fait tout simplement. Ouais. Quand t'es ado t'es sans pitié. Non mais c'est pas parce que t'es ado que t'es obligée d'être une connasse. Ah bah non t'es pas obligée. Mais par contre si t'es une connasse là c'est... Oui. Vraie connasse quoi. Ouais c'est vrai. À cet âge là... Et genre nous en fait c'était une habitude. Genre on était... Ouais. Oh là là. Là il s'est passé ci, là il s'est passé ça, un tel, un tel. Parce qu'on a été plusieurs dans le groupe. Un tel elle a fait ci, un tel elle a fait ça. Mais tu sais moi à cette période j'espérais que ça change. Oui. En fait pour moi j'espérais que ça s'améliore. Je sais c'est pas possible. Faut que ça change en fait. Et qu'on devienne des vrais amis. Nous on n'arrivait pas on va dire à sortir de ce truc. De cette amitié. C'est ma mère. Comme on était un groupe. Des fois il y en avait une. Des fois on avait deux qui venaient à la maison. Ou des fois enfin voilà. Et ma mère elle a beaucoup observé. Elle a dit... Et c'est vrai que nous on s'en rendait pas compte. Mais elle disait... Bah tu vois là elle te raconte ça et tout. Parce que ma mère a été toujours... Enfin ma mère qui est toujours là quand on se connaissait. Comme on vous a dit ma mère elle voulait toujours garder un oeil sur nous. Voilà. Elle vient. Elle te dit ta 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 sur elle. Mais quand vous vous êtes pas là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ça non on était dans le déni. Et nous on était... Bah non mais c'est parce qu'elle elle a pas été gentille. Donc elle nous raconte en fait ce qui s'est passé. Et non. Quand vous vous êtes pas là. C'est sur vous qu'ils parlent. Si elle quand elle vient. Elle raconte et vous vous écoutez. En plus. Parce que nous on taillait pas. Nous on écoutait quoi tu vois. Quand il y avait deux qui s'embrouillaient, qui nous racontaient machin et tout. Tu vois ou pas ? Bah en fait c'est parce que... En fait nous on pouvait dire ouais elle a été méchante. Ça sait pas ce qu'elle a dit. Ça sait pas ce qu'elle a dit. Mais en fait ce qui se disait et ce qu'on a... En fait c'était carrément des trucs de... Oh regarde chez elle il y avait ci. Oh regarde chez elle il y avait ça. Tu vois ? Ouais ça partait comme ça. C'est vrai que nous on aurait pas été capable de voir. Nous ma mère elle nous a toujours élevé. Genre tu vas chez les gens, tu fermes les yeux. Je sais pas comment dire mais... Même s'il y a des trucs mauvais chez les gens. Si c'est pas rangé chez les gens. Si il y a une dispute entre frère et soeur. Enfin tu le racontes à ta mère ok. Mais je veux dire après t'es pas censé blablater et raconter entre copines. C'est ça. Et en fait nous c'est carrément des trucs comme ça qui se passaient. C'est vrai c'est vrai. Ils disaient bah si elle raconte ce qui s'est passé chez elle. Et tu crois pas qu'ils racontent ce qui se passe chez nous et comment allait notre maison et tata et tata et tata. C'est vrai c'est vrai. Sur le coup on disait à notre mère mais non n'importe quoi. Nous jamais. Et puis ma mère elle arrivait pas aussi à nous dire stop vous voyez plus personne. Ouais. Parce que c'était trop bizarre genre on était avec elle depuis qu'on était toutes petites. Et là on arrivait à l'âge adulte et tout ça. Et je suis adolescente. T'es malade. 16 ans t'es pas. 18 ans en fait. Oui euh oui. Non mais attends on a quand même... Moi je dis on a ouvert les yeux Chérine. On a commencé à se calmer vraiment. Mais Kinsa c'était une mytho. C'est une mytho. 17. 17 ans ? Mais j'avais... Kinsa quand t'as 17 ans j'ai 18 ans. Ça c'est adulte ? Moi je trouve pas que c'est adulte 18 ans. T'es une adulte à 18 ans ? Ah oui t'es majeure. Bah je sais pas moi pour moi au lycée je suis encore une ado tant que je suis pas dans... Mais non on avait quand même 18 ans. Enfin j'avais 18 ans. Et nous on comprenait pas trop qu'il fallait genre stopper. C'était pour nous c'était trop dur genre c'était trop bizarre. Avec une d'entre elles il se passait une dinguerie. Vraiment je n'aurais même pas comment vous l'expliquer. C'était pareil très proche. De toute façon on était proche avec tout le monde. Mais c'était la famille hein. C'était la mytho. Et genre elle nous a fait un rac 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 pendant un mois. Genre c'était un mois d'été. J'ai rien compris à ce qui se passait. Il y avait des actions cheloues. D'un coup on nous insultait. Je serais même pas à faire recommencer. Toi tu l'as peut-être toi tu l'as pas vu venir. Moi je l'ai plus vu venir que toi. Ouais mais toi je suis désolée tu... Ah oui moi j'étais une forceuse. Euh de quoi ? Bah tu restais avec. Oui moi je restais avec. Je suis une folle. Grosse merde. Grosse merde. Je vous promets en fait il se passait un truc. Mais attends mais je peux dire comment j'étais moi ? Non mais attends j'explique l'ambiance. C'est à dire qu'il y avait un autre groupe de copines. Mais il y a plus il y avait d'autres gens en fait. Du quartier avec qui on s'amusait et tout. C'était genre vraiment grosse ambiance. Et d'un coup quelques filles de notre groupe. Pas toutes hein. Je sais pas elles ont vrillé. Elles se sont mises en mode genre nous on est des ennemis. Et ouais des ennemis et qu'est-ce que... Mais en fait c'est trop bizarre mais ça on l'a compris après. Bah on peut le dire c'est pour un mec quand même. Alors qu'on avait rien à voir avec ce gars là. C'est vrai qu'il y a ça. Mais il y a aussi beaucoup le... Parce que je te racontais une anecdote et là tu vas comprendre que ça va avec. Parce que toi à cette période genre tu commençais déjà à être un peu plus éloignée. T'étais pas hyper... J'étais plus que toi. Je les appelais plus que toi. Je sortais avec elle un peu plus que toi. J'allais dehors un peu plus que toi. Même toi des fois tu disais t'allais plus avec un autre groupe d'amis. Tu disais c'est bon arrête de forcer. Enfin tu voyais qu'il y avait des trucs pas nets. Ah oui oui oui. Tu captes. Toi tu te mettais avec un autre groupe d'amis. Moi je forçais encore à être avec elle tu vois. Je voulais être amie avec elle. Et en fait à cette période déjà ma mère nous avait beaucoup freiné. Donc il y avait beaucoup de trucs où on n'y allait pas et tout. Et une fois je m'en rappelle. L'une enfin plusieurs d'entre elles elles allaient au centre commercial tu vois. Et moi je voulais aller avec elle tu vois. Et finalement au dernier moment bah j'avais pas le roi d'aller avec elle. Enfin maman elle m'a stoppée. Elle m'a dit non tu vas pas et tout. Et j'aurais dit ouais bah désolé. J'étais en face d'elle. J'étais en face d'elle. J'ai dit ouais bah désolé mais je peux pas venir finalement et tout. Je vous attends là et tout ça. Après il y en a une elle dit oh bah. Tu vois elle est un peu dégoûtée vite fait. Et on a une qui dit bah de toute façon on s'en fout en fait. Il y a plein de trucs qu'on fait sans toi. On n'a pas besoin de toi en fait. Enfin non attends on n'a pas besoin d'elle. Tu avais même pas on n'a pas besoin d'elle. Il y a plein de fois elle est pas là. Ça nous fait quand on s'en fout. Ah tu sais c'est cette attitude là. C'est cette attitude là. Oh non mais que c'est bon. Et moi j'étais même pas choquée parce que j'avais pris l'habitude. Et moi au lieu de me dire putain ça se fait pas. Je me dis vas-y j'ai le seum de pas pouvoir être encore plus avec elle. Genre comme si je me disais bah si j'avais le droit de sortir un peu plus et bah on serait un peu plus proche. Si j'avais le droit de faire plus de trucs avec elle on serait un peu plus proche. Au lieu de me dire que c'est tout simplement une grosse peste. Je ressens là le sentiment et tout. Et moi j'étais plus dans cette vibe tu vois. Leur parler, essayer des... Quand je voulais sortir avec eux ma mère elle me mettait un recalage. Parce qu'elle savait que c'était bizarre c'était tendu. Bah moi j'étais dégoûtée. Je me dis putain je m'éloigne encore plus d'elle et tout ça. Je te promets bah je te dis la vérité ma petite. Je te dis la vérité. Et en fait il y avait que des trucs... Non mais on s'en fout en fait. Et bah là on s'en fout. Tu sais il y a une meuf qui te dit ça et toi tu forces. Et toi tu dis ok c'est pas grave genre le lendemain tu retournes chez elle. C'est chouant. Mais en fait moi j'avais... Je commençais à... De toute façon ma mère elle m'avait dit tu verras des trucs qui vont pas te plaire. Et là je vous dis ce fameux mois là de vacances. Mais c'était... Ah ouais c'était la fou... C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Et il y avait d'autres copines qui étaient... Mais vas-y calcule pas chérie. T'es vraiment des copines trop mimes tu vois. J'étais mais... Mais wesh mais il se passe quoi ? Genre pourquoi des actions comme ça ? Genre on se parlait comme si on était des ennemis. Ouais mais toi j'ai l'impression que t'étais plus choquée que moi. Bah non mais toi c'est parce que tu voyais rien je suis désolée. Non je voyais mais genre je voulais être copine avec elle. Bah t'es une... Comment on dit ? Non par contre... Tu aimes bien se faire mal traiter. Non mais par contre on... On n'est pas là pour me critiquer. Ouais ouais. Parce que si moi quand t'étais petite c'est qui qui pouvait rien faire sans copine hein ? Non je sais. Donc toi que pote camembert. Non mais t'arrives à l'âge adulte. Non pour moi j'étais genre encore... J'étais en mode ouais mais c'est parce que on fait pas, on n'a pas le droit d'aller tout le temps avec elle qu'on s'éloignait et que tout ça. Alors que si on avait le droit d'être H24 je sais pas dormir chez elle, faire toutes les ambiances... Ouais mais c'est à l'avoir à... Et ben des fois peut-être qu'on aurait été plus proches. T'as limite je me mettais la faute sur moi. Et le seul truc qu'on n'avait pas le droit avec elle c'était d'aller dormir chez elle. On pouvait pas faire plus, enfin je veux dire prochaine étape on se mariait quoi. Je suis cas. On pouvait pas faire plus. Mais c'est vrai hein. Mais toi t'as des anecdotes parce que moi j'en ai là. J'ai une anecdote où genre je voulais vriller en fait. Là les anecdotes c'est plus ces deux dernières années en fait. 16-17 ans. Ah oui je trouve 17-17 ans. Non non 16-17 ans là. 16-17 ans bah c'est là où... Non 17-18 ans c'est là où on... 16-17 ans. C'était ce fameux été et genre il y en avait une d'entre elles qui avait pas le droit de sortir. C'était comme ça elle avait pas le droit de sortir. On a toujours une qui avait pas le droit. Ouais voilà tu vois. Et donc normal elle est dégoûtée. Et nous on était tous ensemble. Ce groupe de copines plus d'autres gens et tout vraiment une bonne ambiance. Et ça se passait trop bien. Mais cette copine qui n'avait pas le droit de sortir, elle a commencé à avoir le droit de sortir. Elle a eu le droit de commencer à sortir et quand elle est arrivée, c'est là que ça a un peu... C'est parti en freestyle. C'est parti en freestyle. Il se passait des actions cheloues. Alors que cette copine c'était notre copine de groupe. Mais c'était quoi les actions ? Exemple. Trop bête. C'était l'anniversaire d'une d'entre elles. Elle avait fait un gâteau. Elle avait acheté plein de trucs genre des gobelets, des trucs. Mais vraiment genre moi j'étais choquée. J'ai dit mais... On n'a jamais fait ça. Ouais genre c'est trop bizarre. On a fait ça chez l'une d'entre elles et tout machin. Mais là genre elle a amené tout dehors pour nous mais surtout pour d'autres. Ouais. Pour les nouveaux amis. Pour les nouveaux potes. Il y a eu des nouveaux amis. Et en fait à un moment donné moi je commençais à voir avec une autre fille. Avec deux autres filles. Je commençais à voir que trop chelou genre. On comprenait pas les actions. Et après on a une autre qui distribue les verres. Et genre elle me distribue mon verre. Et elle me donne mon verre dans les mains. Elle dit tiens Chirine la grosse connasse. Oh c'est plutôt. Je te jure. Mais genre comme ça. Ouais. C'était qui ? Moi je prends le verre. Mais moi aussi c'était elle le truc. Putain. Et du coup elle me dit ça. Mais tu sais on n'était pas un endroit. Il y avait rien du tout. Enfin je veux dire il y avait rien. Et c'était pas pour rigoler. Non c'était pas. C'était vraiment genre qu'est-ce que tu fous là quoi. Ouais. Et du coup ça. Je commence à me dire mais wesh. Après j'étais tellement vénère. Et toi que tu bougeais pas ton boule aussi. Je vais avoir envie de te défoncer. Du coup je suis partie. Et il y a deux autres meufs qui m'ont suivi. En fait comment dire. Il y avait un autre groupe de copines. Et après il y avait des nouveaux. Il y avait des nouveaux. Des gens du quartier. Mais d'autres. Mais qu'on sera. Ouais voilà. Ouais on s'ambiancée. Et tout. Et il se passait des trucs comme ça. Mais en fait c'est comme s'ils étaient obligés d'éjecter des gens. Ouais. On pouvait pas rester tous amis tranquilles. Sans bouillir. Non ils disaient oh non il y en a ils sont en trop là. Ouais. Elles sont en trop. Euh foulet d'âge. C'est ça. Et après tu sais ce qu'il y a au moment ça s'est passé. C'est qu'après j'ai croisé des filles. Enfin certaines là qui faisaient des actions cheloues. Normal genre. En bas de chez elles et tout. Je trouve que limite normal je monte chez elles et tout. Grand vent genre. Tu sais genre elle mettait des grands vents. J'ai dit mais wesh qu'est-ce qu'il se passe. Tu vois ou pas. Ouais. Je trouve que c'est vraiment parti en cagouette à partir de nos 18 ans. Franchement et même il y a eu des phrases aussi tu vois. Il y a eu des phrases qui vont... Mais tu sais que moi j'ai... En fait je crois que moi j'ai eu beaucoup plus de problèmes avec l'une d'entre elles. Parce qu'on était copines à l'école. Ouais. Et il y avait plein de faces tu vois. Au début on était genre comme ça. Et après tu sais quand il y a des histoires de garçons des trucs. Voilà ça commence tu vois. En plus c'est même pas... Troisième lycée et tout ça commence les histoires un peu comme ça. Ouais. Des histoires de garçons c'est même pas que genre... Genre c'est des copines qui sont sur le même garçon. C'est genre que c'est juste la meuf à rencontrer quelqu'un. Ah non mais toi il y a des trucs que tu savais pas. Non mais tu savais pas mais... Comment dire... Une fois je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Oh ! Genre t'as des secrets. Non commence pas à faire ta tête comme ça. Ça m'énerve en fait. Sinon je te le dis pas en fait. Non mais c'est bon. Non une fois on était en troisième. Donc voilà ça colle un peu le truc. Et genre il y a toujours un beau gosse tu vois. Et cette fameuse copine. D'habitude on allait toujours se chercher l'une l'autre quand l'autre elle a fini plus tôt. Elle vient même, calcule pas. Il y a calcul que ce garçon quoi. Elle vient où ? Bah me chercher. Il était dans ma classe. Il était dans ma classe en fait. Mais non ! Il est dans ma classe. Il est dans ma classe on sort du sport. Et non elle vient. Normalement elle vient pour moi. Ah oui d'accord ok. Et non elle est restée derrière. T'as pas discuté avec lui les autres et tout. Et moi m'a pas calculé. Ouais. Genre action bizarre tu vois. Je me dis ok. Et une fois je me rappelle ce fameux été on se prenait la tête tu vois. Même ça se prenait la tête par message et tout. Et tout ça. Vraiment c'était vraiment une très sombre. Ouais. Et elle a commencé à me dire des trucs. Bah tu veux que je dise à ta sœur que lui tu le kiffes. Que lui machin. Et que t'es jalouse de moi. Parce que tu lui parles pas. Et nani et nana et nana. Et moi avec ma sœur et ma mère tu en parles pas de ça tu vois. Sinon je me fais hyper pudique dans ça ouais. Hyper pudique tu vois. Et tu vois mes copines je disais des trucs que je dirais pas tu vois. Oui oui. Je vous en parlerai dans quelques années quand il y aura prescription. Non je rigole. Mais et du coup elle me faisait des fois du chantage comme ça. Ah ouais. Horrible. Horrible. Elle te faisait du chantage. Ouais elle faisait la peste. Tu veux que je tisse. Et un nani et un nain. Genre il y avait des phases bizarres comme ça. Oh non. Je te jure. Ah ouais. C'était horrible. Ah non par contre moi j'ai jamais eu ça. Non moi il y en a eu juste. Est-ce que c'est la même. Ah bah non. Enfin c'est bien. Ah oui. C'est la même. Parce que les autres il y avait jamais eu de truc. Ah non. Les autres non. Mais par contre l'autre là qui. Elle me disait. Eh j'ai des dossiers grands comme ça sur toi. J'ai des dossiers grands comme ça sur toi. Je veux que j'aille le dire à ta mère. Non non j'ai des dossiers. C'est pour ça qu'en fait je pense que ce fameux été t'étais un peu. Moi j'étais un peu plus chelou. Ouais j'étais un peu plus chelou. En fait t'avais peut-être peur qu'ils nous disent des trucs. Ouais alors que bon c'est des histoires d'amourettes machin. Voilà voilà c'est pour ça ouais. Mais tu vois mais comme chez nous ça se fait pas. Tu parles pas d'un garçon ou d'un truc comme ça. Ouais. Oui c'est vrai que tu vois. On est pas du tout comme ça. Surtout toi Chérine c'était genre mon grand frère. Oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Il y a cette position là que j'avais c'est vrai genre oui. Surtout que tu l'as su des années après et je me suis bien fait défoncer tu vois. Oui mais je veux dire on reste aussi. Oui c'est vrai. Mais après on reste un peu pudique aussi de ce côté là. Ouais on est toujours pudique. Genre on parle ouais. On est pas comme ça tu vois. Mais ah ouais non mais ça je savais pas par contre ça. Donc t'imagines une copine comme ça c'est chaud hein. Ça je savais pas. C'est horrible. En fait elle te tenait au chantage. Non par contre elle me tenait pas au chantage. Ah si elle te tenait au chantage. Parce que j'avais quand même envie d'être copine c'est trop bizarre. J'avais quand même envie de... Je me disais mais non ça peut être... J'avais quand même envie d'être copine. Un espoir quoi. Ouais c'est trop bizarre. Ça je suis choquée par contre. Ouais ça je savais que tu me l'as jamais dit. On dit des trucs dans cette vidéo. C'est vraiment des confidences. Je suis choquée. Non mais genre par contre. Ah mais vraiment hein. Non parce que moi il y a un truc de cette fille qui m'avait saoulée. C'était que genre... Bon elle était en kiff sur un gars. Bah du coup c'est un autre. Ouais c'est pas mal. C'est la même fille mais sur un autre. Mais du coup elle faisait des actions cheloues envers nous pour lui alors que nous... Enfin rien à voir en plus tu vois. Ouais comme ça elle voulait nous éjecter comme ça on allait lui casser son plan. Ouais je sais pas tu vois. Voilà c'est ça ouais je l'ai vu comme ça. Du coup ouais. Je pense que c'est le fameux été qui nous a traumatisés chez moi. Ouais parce que... Et toi je voulais te défoncer parce que je me disais mais wesh ma soeur elle se rend pas compte que là on voit vraiment que ça se passe mal. Ouais. Avec surtout deux d'entre elles. Parce que l'autre non. Ah bah pas du tout. Même les deux autres pas du tout. Ah bah pas du tout. Il y avait rien du coup. On est même resté copines un peu plus longtemps avec elle. Ouais c'est vrai. Donc vraiment juste deux. Et on se disait bah si c'est bon. Et je voyais ma soeur et tu sais que je pétais un câble. Je m'en rappelle qu'à cette période tu voulais me défoncer. Mais en fait si ma mère... Mais tu sais que c'est dangereux quand même de... C'est dangereux ouais. D'être tenue au chantage parce qu'imagine genre t'avais... Non je dis pas que j'étais tenue au chantage. Comme je te dis qu'ils avaient quand même envie d'être dans leur délire tu vois à un moment donné. Tu vois même ma maman des fois elle m'a dit eh tu vois calme toi. Ma maman elle m'a bien remis en place. Elle m'a bien remis en place tu vois. Mais c'est chaud de dire... Oui mais... Mais quand même c'est chaud oui. Je suis sûre que si elle te l'aurait dit j'ai... Tu vois même... Ouais c'est quand même un peu au chantage. Un peu un peu déteux. Bah c'est... En fait tu peux jamais accepter d'être tenue au chantage. Des fois même si vous faites une grosse bêtise. Ouais. Une énorme bêtise... Enfin une énorme bêtise des fois. Tout est relatif dans chaque famille. Bah c'est ça ouais. Chez d'autres familles c'est rien du tout hein. Chez moi c'est la fin du monde. Je suis grave. Je suis grave d'accord. Tout est relatif dans chaque famille, dans chaque éducation. Mais n'importe quelle bêtise que vous faites et qu'il y a quelqu'un qui vous tient au chantage. Jamais. Jamais ne cédez vos murs à aller se balance à ses parents. Mais n'acceptez pas... Parce que d'être tenue au chantage tu sais que ça peut mener... Bah loin en fait. Bah ouais. Tu vois bon toi c'était peut-être un degré ça va. Mais ça peut être dangereux en fait. En gros pour vous expliquer pourquoi on est comme ça en amitié. On a été traumatisées. Parce que c'est vrai que ma mère quand elle a regardé notre vidéo elle a dit Mais en fait les filles là quand vous expliquez votre vidéo En fait on a l'impression que vous avez jamais commis d'amitié. Que vous avez toujours été comme ça. Parce que genre on était copines et puis finalement d'un coup non on aime bien la solitude. Ouais c'est vrai. Et on aime bien rester entre nous et tout. Mais... En fait non. En fait c'est pas ça en vrai c'est qu'on a énormément connu l'amitié. L'amitié très proche. En vrai on a été un peu traumatisées quand même. C'est vrai. Parce que... Après j'aime pas ce sentiment de dire tu sais c'est que les autres les méchantes Et c'est que nous les gentilles. C'est ça j'aime pas faire ça. C'est vrai. Mais d'un côté j'ai réfléchi et je me dis mais qu'est-ce que... D'un côté je pense qu'on a été trop méchante. On a pas été méchante chérie. Mais même trop méchante. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? On a pas été méchante. Mais oui parce que c'est dur de dire ça parce que tu dis ouais c'est bien facile. C'est toujours les autres les méchants. Moi je suis d'accord avec ça tu vois c'est chiant toujours. Mais je suis désolée dans cette situation. Et des fois il faut assumer de le dire... T'as pas été méchante. J'ai tout donné. Moi j'étais vraiment... J'ai mis tout mon amour dans cette amitié et tout. Et c'est que les autres les méchants et tout tu vois. J'en vois. Bah oui par exemple moi je sais que sans compter ce groupe j'ai eu une très très bonne copine. Qui est venue un peu plus après. C'est elle qui était tout le temps avec nous. C'était la folie vraiment. C'était le sang. Ouais. Et c'était une très très bonne copine. Et elle je me sentais beaucoup mieux avec elle. Oui. Tu te rappelles... Il n'y avait pas ce côté peste par contre. Il n'y avait pas ce côté peste. Il n'y avait pas ce côté... Elle parle de ce qui se passe chez moi. Ce qui se passe chez elle. C'était vraiment fluide et tout. On a été des très très bonnes copines. Sauf que c'était une copine... Des fois moi j'ai appelé ça un peu trop... Envahissante. Sur moi. Envahissante. Des fois elle voulait... Pour des trucs bêtes. Elle a acheté la même basket que moi. Non ça par contre... Bah là c'était mon côté méchante. Non ça par contre c'est ridicule. Non mais... Mais tu sais pourquoi ? Parce que j'avais l'impression... Non non attends. Non mais écoute. J'avais l'impression que cette copine... Je l'aimais de ouf. Mais j'ai l'impression que cette copine... En fait elle avait son... On n'était pas du tout pareil. Enfin je dirais... Oui c'était chacun son style. On n'était pas du tout du même style. Mais j'avais l'impression... Que elle se mettait comme moi. Et je me disais c'est nul en fait. Oui. Au lieu de rester comme t'es. Tu vois j'avais envie qu'elle m'asse comme elle est. Il y a moi des trucs... Je ne suis pas d'accord. Genre un jour ils sont partis s'acheter des baskets ensemble. Et elle est revenue qu'ils a genre dégoûté. Ouais elle a acheté la même paire de baskets que moi. Je suis dégoûtée et tout. Ma mère et moi on lui a fait un scandale. On lui a dit. Mais tu te prends pour qui en fait ? Genre Nike sa ton père en fait. Mais oui je sais c'est vrai. Genre c'est toi qui a inventé ce style. Non aujourd'hui c'est ridicule. Aujourd'hui c'est ridicule ce que j'ai fait. Mais c'est parce qu'elle était comme ça. Et on dirait qu'elle se transformait. Oui par contre tu ne l'as jamais dit. Non je ne l'ai jamais dit. J'espère que tu n'étais pas le genre de copine à dire. Ouais t'as acheté une paire de baskets que moi. Non mais par contre une fois j'ai été méchante avec elle. Ah ouais ? Ouais. T'as fait quoi ? On a fait un voyage en Angleterre. On était tellement copine comme ça comme ça comme ça. Et moi c'était une période où là j'aimais bien. J'aimais pas rester tout le temps avec la même personne. Enfin bref. Et c'était dû à mon traumatisme en fait. Non je rigole. Et du coup cette copine bah j'y allais un peu avec d'autres gens. Ouais. Et des fois je n'allais pas avec elle tu vois. Et en fait ce qui m'énervait c'est qu'elle se prenait des fois pour ma mère. Oui c'est vrai. Et ma mère elle m'avait donné de l'argent et moi j'avais tout dépensé l'instant mais. Et j'achetais des trucs. C'est vrai qu'elle te grondait. Et elle me disait non Kenza achète pas ci. Non Kenza achète pas ça. Non non non. Elle était sur moi tout le temps. En vrai c'était trop mignon. Mais des fois c'était un peu trop. Et je me rappelle une fois je l'ai envoyé balader tu vois. Je l'ai envoyé balader vénère. Mais j'ai mal au coeur là. Je l'ai envoyé balader en mode c'est bon là c'est pas toi de me dire quoi faire là. Et après je l'ai laissé comme ça. Oui c'est vrai. Non c'est plutôt une embrouille. Quand il y en a qu'une qui crie je suis désolée ça se fait pas. Oui c'est vrai je suis d'accord. Donc je lui dis c'est bon Alain. Je pense que je l'ai laissé vexer en fait. Oui. Ouais donc j'ai été méchance. C'est ce que j'aime pas quand on me dit quoi faire. Mais voilà c'était juste là. Mais par contre cette copine c'était une pépite. Après on s'est quand même séparé mais c'était pas une question de méchance. C'était entre nous. C'était une question que je pense qu'on était trop proche. Et au bout d'un moment on allait passer à autre chose quoi. Ouais c'est ça exact. C'était une très bonne copinerie. Du coup après ce fameux été catastrophique. Avec ma mère nous mettre la pression. Chérine elle met la pression et tout. Et ben on a coupé les ponts. Ouais. On a coupé les ponts. On a coupé les ponts pendant plusieurs années. Je crois que deux ans hein. Ouais deux ans. Ça paraissait long quand même. On a commencé à se sentir un peu mieux quand même Chérine. Ouais franchement on sentait mieux. Ouais on se sentait plus proches toutes les deux. Ouais. On s'est fait des nouvelles copines au lycée. C'est là que j'ai rencontré ma meilleure amie qui est là aujourd'hui. Je me rappelle je lui racontais les histoires et tout en plus. Ah ouais. Et ça nous a fait du bien. Ouais franchement ça nous a fait énormément de bien. Et ma mère je pense qu'elle était contente et tout. Et sauf que tout revient à nos... En fait tout revient à tes oreilles un jour ou l'autre. Et on a entendu des choses laisse tomber quand on se parlait plus pendant ces fameux deux années. Et ben laisse tomber tout ce qu'il se disait sur nous. C'est ouf. Genre tu dis t'as dormi avec des gens, t'as mangé avec des gens. Genre leur mère elle t'a nourri. Enfin t'as nourri. Elle t'a servi à manger quoi. Mutuellement. Mutuellement. Et t'osent dire des choses et il y a des trucs mais trash qui se sont dit. Ouais. C'est une dinguerie genre insulter les mères, insulter la maison où t'as dormi, insulter la nourriture, insulter les origines, les tout, 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 tout. En plus c'est la période où tu sais on passait le permis. C'est qu'attends ouais attends il y a même une anecdote. Pareil ça m'avait fait mal. Un truc tout bête. C'était cette fameuse période là où justement après on s'est éloigné. Je vais au petit carrefour city du quartier. Ok. Et j'achète un sachet de chorba. Vous savez les sachets de chorba tous faits là. En poudre. En poudre tu vois. Je vais acheter ça. Le truc t'as honte d'acheter. Bah non enfin je sais pas. Si moi j'avais honte d'acheter. Ah ouais bah non j'avais pas honte. En sens où. Et du coup j'ai acheté ça. Et j'étais avec cette copine là qui est arrivée après. La nouvelle copine. La nouvelle copine. Ouais la nouvelle copine. Et j'étais avec elle. Et on croise ce groupe de copines. Qu'on parlait plus. Qu'on commençait. Non si parce qu'on s'est arrêté. On s'est parlé donc on commence à s'éloigner. Et je les croise et j'avais ce sachet de chorba dans les mains. Ok. Mais Kenta quand tu t'es taillé. Mais quand je te dis que. Mais c'est pas genre. Ah les bâtards tu prends un sachet de chorba au lieu de la faire. Tiens c'est pas comme ça genre. Je me rappelle exactement. Est-ce que c'était devant le bureau de tabac. Je l'étais debout là. Et elle dit. Et elle regarde le sachet de chorba comme ça. Mais on avait 17 ans, 18 ans. Attends comment elle a dit ça. Et genre la chorba tu sais pas la faire toi même en fait. T'es obligé d'acheter un sachet de chorba. Mais genre comme ça. Non mais vrai. Genre la chorba tu sais pas la mère quand même en fait. Je te m'étonne même pas. J'ai bégayé. Ah oui t'as bégayé. Au lieu de lui jeter le sachet de chorba sur la tête. Non je gueule. J'ai bégayé. Ah ça fait comme dans les films américains. Mais vas-y réponds. Réponds là. Dis lui un truc là. T'as rien dit. Et j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais il y a plein de trucs où on a rien dit. Et vous savez tellement que. C'était que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Que même. C'est en jean alors qu'il fait chaud. T'as pas chaud comme ça là ? Tu t'habilles toujours pareil. Oh mais t'es grande putain. Pour une fois. Attends. Des fois on s'habillait peut-être bien apparemment. Pour une fois que t'es bien habillée. Pour une fois. On va dire bah toutes les fois que tu m'as dit ça. Ça va je suis bien habillée des fois. Avec que des trucs comme ça. En fait vraiment à un moment donné on subit ça la métier. Aussi après il y avait les trucs classiques tu vois. Genre tout le monde est ensemble. Et toi on te calcule plus pour des petites raisons. Et puis après tu sais ça veut te faire rager aussi sur tes trucs. Alors on était ensemble. Franchement c'est trop bien. On s'est trop déliré quoi. C'était canon. On a fait ci. Après on a été avec sa mère. Après il y avait son père. Après il y avait sa soeur. On s'est trop amusé. Non mais vraiment des trucs comme ça. C'est chou. Mais tu vois franchement on t'excuses des trucs. Jusqu'à t'es 13-14 ans. Ouais t'excuses quand t'es petite. Et encore tu vois. Mais après c'est bon 18 ans c'est fini tu vois. Ouais c'est chou. Et du coup pendant cette fameuse période où on se parlait plus du tout. Bah ils s'en aient dit des choses et on les a su des années après. Mais c'était vraiment trash. Pas sympa. C'était vraiment trash. Vous imaginez même pas. Pas sympa. Ouais. Et tu veux que je te redise les trucs ou pas ? Non c'est vrai. Tu veux que je te redise ? Non non c'est vrai. Ça parlait de notre mère et tout normal. Ouais c'est vrai. Le manque de respect. Alors que ma mère a toujours été carré gentil et tout. Ouais des ouf. C'est hyper grave. Et après on est redevenus copines du trapal quelques années après. Parce qu'ils sont revenus vers nous. Ouais ils sont revenus vers nous je sais même plus comment. Bah si ils nous ont appelés en disant. Vous aviez raison c'est l'autre la peste machin et tout. Ah mais des ouf putain. Et donc il y en avait toujours une qui était mise de côté. Et après toute la faute était remise sur elle. Alors que finalement ça venait un peu. Ouais beaucoup mais pas tout. C'est vrai. Et puis on est redevenus un peu copines. Se faire des restos des machins et tout. Mais comme nous on s'était éloignés. Là il y avait beaucoup de trucs qui nous passaient pas. On a vu que l'ambiance de copines ça nous allait plus. Il y avait toujours des petites phrases comme ci comme ça. En vrai il y avait qu'une où on était chill. A peu près chill. Ouais bah oui. Même quand on était petite. Ouais c'était un peu la moins prise de tête. C'était la moins prise de tête. Gravement prise de tête. Plus honnête. En fait on ne vous parle qu'à base de l'autre, l'autre, l'autre. Mais en fait on avait grandi. Donc on était là déjà adultes. On travaillait. On avait notre voiture. Enfin c'était plus... Tu sais on était d'autres... On était voilà. Toutes d'autres... Toutes des adultes. Ouais. Mais de la part de certaines ça continuait de... Mais t'as vu un... Et t'as vu un... Ouais. Wesh. En fait ça va jamais finir. Ça s'arrêtait jamais. Et ma mère elle nous le disait encore plus. Bah ça s'arrête jamais. Ouais. Méfiez-vous. Quoi que quelqu'un part... Non là par contre... Au début ça m'énervait que maman dise ça tu vois. Et que maman elle était trop... Ouais. Qu'elle nous disait c'est bon. Limite en fait ma mère elle disait je veux plus goussayer de copine. Elle disait je veux plus goussayer de copine là. Plus de copine. A chaque fois j'entendais pa 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 et tout. Vraiment je forçais toujours tu vois. Et c'est pour ça que aussi nos nouvelles copines qu'on a rencontré au lycée et tout ça. Qu'on faisait pas de choses avec elles. Et qu'on refusait toutes les invitations, qu'on refusait toutes les sorties et tout. Et un jour c'est venu comme ça. Ma mère elle nous a mis un ultimatum. On reçoit un message d'une d'entre elles en mode venez on sort ou un truc comme ça. Ouais c'était le délire on sortait on... Et là ma mère elle nous a dit non. Alors qu'on était grande quand même tu vois. Et ma mère elle a toujours été stricte dans notre éducation. C'est que c'est question de respect. Et que ma mère c'est une marocaine aussi. Et là elle nous avait jamais dit ça vraiment. Là elle nous dit hors de question stop. Personne ne bouge et tout. Parce que je savais qu'il y avait des trucs qui me saoulaient. Mais de là à vraiment stopper stopper définitivement. Au début c'était à base de je peux pas je peux pas. Je disais je peux pas sortir je peux pas si je peux pas ça et tout. Et jusqu'à un jour où ma mère elle a... Et j'ai jamais vraiment dit non on doit plus se voir tu vois. Ça fait comme ça ça s'est lissé petit à petit. Tu sais moi je m'en souviens. De quoi ? De la faim faim. Et ben en fait il y avait les je peux pas je peux pas je peux pas là. Et un jour tout ce groupe là. Ils font un repas ensemble Halloween. Et ils postent des vidéos et tout. Des photos. Et ils nous ont pas invité. Alors que normalement on devait faire partie de l'invitation. Ils nous ont pas invité. Halloween ou Noël ? Noël. Non Halloween je crois parce que c'était genre entre copines. C'était pas entre famille. D'accord. Et on a regardé la photo on s'est dit ok. Et ils nous ont pas invité. On leur parle plus et c'est bon. Genre je sais pas comment dire. Mais c'était comme... Moi ça m'a fait comme un soulagement en mode... Ça y est c'est fini. C'est le point final quoi. Ah ouais. Elles nous ont pas invité. Ouais. C'est que c'est fini en fait. Ça me dit quelque chose. Et depuis ce moment là on a... Je crois qu'on a plus jamais reçu le message. Après c'était fini. Ouais. Le temps est passé. Parce qu'on se faisait des sourires de loin ou des trucs comme ça. Oui par contre on se disait bonjour. Je crois qu'on se croisait plus limite. Ouais franchement c'est pas croisé pendant des années. On s'est pas croisé ouais. Et après par contre des années après on en a croisé certaines. On n'a pas été invitées au mariage de toutes et tout. Ouais c'est vrai. C'est ouf. C'est vrai. Mais après en vrai ça m'a pas choquée. Moi non plus. Ça m'a pas choquée parce que voilà on a mis un terme. On a mis un terme. Moi limite je préférais après les croisés et bonjour de loin que tu vois c'était plus sain tu vois. Et après il y avait des bons échanges genre. Parce que je me rappelle elle venait d'avoir son appartement. Elle avait même demandé à maman de lui cuisiner un plat et tout machin. En fait on s'est jamais vraiment quitté. En fait plus adulte mais beaucoup plus éloigné. Genre vraiment de copines en mode de loin. Et vers loin. Et c'était mieux tu vois. Un petit message par-ci. Ouais voilà. On se voyait plus. On se voyait plus quoi. On se croisait plutôt. On se croisait à des snaps. Ça répondait à des trucs comme ça. Des stories mais c'est tout. Moi ça m'a beaucoup piqué j'avoue. Après tout ce qui s'est passé tu vois des hauts des bas des machins des machins. Et après la période adulte où chacun a sa place. Tout se passe bien et genre personne ne s'insulte ou des trucs comme ça. Après peut-être qu'en repas entre copines ils devaient. Oui peut-être mais je veux dire. En tout cas c'était... Voilà même j'en croisais au magasin. Trop cool même avec leurs enfants et tout. C'est vrai comment on en a. Mais vous savez on a eu une galère quand on a commencé l'entrepreneuriat. La vidéo elle est postée. La vidéo elle est postée. Avec l'Institut de beauté. Avec l'Institut de beauté. Qui est parti en cacahuète. Et qui s'est transformée en acharnement sur les réseaux contre nous. Mais il faut regarder la vidéo si vous n'avez pas suivi. Il faut regarder la vidéo. Et en fait dans tous ces repartages. Je tombe sur une d'entre elles. Avec qui il y avait des problèmes. Et puis même genre. Même si on nous embrouille de copines d'avant. Moi j'aurais jamais fait ça tu vois. Surtout le pire c'est que tu nous connais depuis la limite qu'on est nés. Et tu connais l'autre personne, l'adversaire aussi. Depuis toujours. Et là on voit son nom. On a dit non ça a pu se dire. Ça a pu se dire. Quand j'en croise de loin ou de près. Allez ciao. Ciao. Vraiment. En vrai c'est trop bien d'être tout seul. Mais c'est aussi dangereux. Parce que tu t'habitues à ta solitude. Ah mais moi je suis trop habituée là. Ouais. Genre là j'aime trop la solitude. Genre quand on a plus de copines. T'as pas ressenti un soulagement ? Ouais j'ai ressenti un soulagement. Mais en vrai. Non. En fait pas de plus avoir de copines. Ou pas de plus avoir de copines. Mais de plus avoir besoin de copines. Oui. Et genre d'accepter plus rien. Ouais mais en vrai moi c'est un peu hypocrite ce que je dis. C'est que après tu sais quand ça s'est terminé avec nos copines d'enfance. Bah après je me suis jamais refait de copines genre aussi proches. Tu vois genre aussi proches proches proches. Mais tu vois ça se passait bien entre elles. Avec elles tu vois. On se croisait une fois par je sais pas combien. On disait bien bonjour et tout. Donc ça c'était comme ça. Mais après moi en fait j'ai basculé après dans une ambiance à la danse. Dans une ambiance à la danse. Et c'est à dire que je faisais beaucoup de danse. J'y étais tout le temps. J'ai rencontré grave des gens hyper cool et tout. C'était trop bien. Mais j'étais toujours sur cette emprise un peu genre. J'ai besoin d'être cachée derrière des gens pour faire des choses. Je vais dire un truc sur toi. Je me rappelle quand elle était à la danse. T'avais toujours... Après dans tous les cours t'avais ta petite bande. Mais je me rappelle que Shirin elle était normale. Dès qu'elle arrivait à la danse il y avait sa bande. Bam ! T'sais Shirin t'étais là tu te mettais devant. J'avais de l'assurance. Délire de l'assurance de fou malade. Ouais. Mais si il y avait personne. J'étais pas assurée. Elle était pas assurée. Genre en mode... Et du coup j'avais pas capté... Enfin si je le captais donc j'avais besoin d'être avec du monde et tout. Voilà pour aller à des événements. Pour aller prendre des cours. Pour... Tout le temps. Tout le temps en fait. Bon après j'ai jamais eu autant d'assurance tu vois. J'ai toujours eu... Même si les gens... Tu sais quoi Timo ils disent toujours... Ouais t'as un air haut teint. Tu te la pètes et tout. On est toujours un peu pas assurée. Ouais voilà. Mais en vrai non j'étais pas du tout comme ça. Non maintenant j'ai gagné l'assurance tu vois ça va. Oui c'est sympa. C'est beaucoup mieux quand même. Oui c'est beaucoup mieux. Oui bah quand on va au bureau à Paris... Oh là là c'est tout. Laisse tomber. Bon ça sera un autre sujet. C'est un autre sujet mais bon bref. Mais bref j'ai grave progressé. Ma mère elle était contente que je sois détachée de copine H24. En fait tu... Finalement. Oui mais sans les histoires. Ouais. Sans avoir des histoires. T'es pas bien pour toi. J'ai pas le bon caractère parce que... Alors que moi ça va. Toi ça va. Sauf que moi en fait je m'efface complètement genre. C'est à dire que je peux rien faire sans copine. Et en fait après ma mère elle m'a vue à la danse. Maman m'a vue à la danse. Ma mère elle est... Non mais ma mère c'est pas que je suis une mère. Elle analyse notre comportement, notre caractère. Elle se tombe elle est là en mode analyse. C'est de ouf. C'est ouf. On comprenait pas maman. Je comprenais pas. Elle dit ouais en fait toi. Toi c'est toi le problème. C'est pas tes copines le problème. C'est toi le problème. T'as besoin de gens pour faire des choses. Et j'étais comment ça en fait. Bah je vais pas faire des trucs toute seule et tout. Elle voulait me défoncer maman vraiment. Et c'est vrai en fait j'étais incapable de faire un truc. Bah comme dans la partie 1 qu'on a expliqué. Là c'est la période où on a commencé à vraiment... A faire les mortes. A faire les mortes mais avec tout le monde. Et tout le monde. Même les nouveaux amis. Les gens gentils et tout. Qu'on a rencontré au lycée. Qu'on a rencontré et nanana et tout. On a fait pfff. Même des gens gentils tu vois. Ah oui. On a mis tout le monde dans le même panier. Enfin on les a pas mis dans le même panier. C'est juste qu'on s'est mis toute seule. Et aussi parce que ma mère, maman elle en avait marre. Qu'elle nous voyait tu vois. On commence à prendre de l'âge et tout. Et elle nous voyait genre... Même dans n'importe quel projet on était caché derrière les gens. Pas nous en fait. Et donc elle a dit. En vrai elle nous a mis un ultimatum. Elle a dit je veux plus personne. Et du coup à cette période là. On a eu des gens qui se sont vexés. Ou qui ont dit. Ah ouais ça nous a une follow. Ah ouais ça nous... Ça nous zappe. Ça répond plus aux messages. Et moi vous savez que les phrases comme ça. Maintenant que j'étais un peu forgée. Et que j'acceptais plus rien des copines. Quelqu'un me disait ça. Je disais hey ciao. Tant pis tu penses ce que tu veux. T'es vexée, t'es pas vexée. Je m'en fiche en fait. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes à qui on a arrêté de parler. Mais je ne l'ai pas insultée. Je n'ai rien fait. C'est juste t'es vexée. Tant pis pour toi. Salut. Il y a une très bonne copine à moi que j'avais au lycée. Elle n'a pas osé me le dire en face par contre. Elle l'a dit à mon autre copine. Je dis elle est vexée. Tant pis pour elle. Salut. Et mon autre copine elle dit mais non explique lui au moins tu vois. Je dis non j'explique rien du tout. Tant pis. Genre je pensais qu'à moi. Des fois il faut penser à soi. Des fois il faut penser à soi. Ouais. Et moi j'étais dans une période là je pense qu'à moi. Et des fois en fait aussi c'était une période où on n'avait plus envie d'avoir des gens autour de nous. Mais pas parce qu'on était méchante ou genre on était... Ah on a pu... En fait c'est juste pour se retrouver nous-mêmes. Ouais. On savait même pas... En vrai on savait même pas qu'on était nous. C'est pas se faire un resto entre nous alors qu'on était adultes. Tu savais pas passer des moments toute seule. Genre j'ai apprécié ma propre compagnie. Je commençais à lire le livre de Léna Situation et tout. Et je me dis putain c'est trop vrai. Et franchement avant d'apprécier la compagnie des autres ou d'être avec les autres. Faut apprécier ta propre compagnie. Ouais. Si t'arrives à être toute seule et kiffes ta propre compagnie c'est un peu dangereux parce que tu peux vouloir rester toute seule. Ouais. Mais sinon t'apprécies mieux être avec les autres aussi. Parce que tu te respectes, tu sais qui t'es, tu sais ce que c'est. Et puis c'est des vrais moments aussi quand tu veux être avec les autres. Tu sais que tu vas kiffer le moment, tu sais que les gens avec qui t'acceptes de se voir et tout, tu sais que tu vas passer des beaux moments tu vois. Mais voilà en fait c'est ça tout le chemin qui fait qu'aujourd'hui on est comme ça. Et pourquoi je suis... Moi tu sais je suis traumatisée, je peux le dire, j'ai la phobie des copines moi aussi. Quand maintenant je vois une vente de copines genre ça me donne mal aux ventes. Alors que peut-être qu'ils sont bien ensemble. Oui bah oui. Et ça nous suit juste qu'à l'institut, tu sais par exemple quand on est à l'institut. Surtout quand on a commencé à ouvrir ou quand on a commencé à ouvrir la boutique de vêtements et que tu vois des meufs qui arrivent comme ça, tu dis c'est combien ça ? C'est nanana ça ? Et bien genre c'est tout ça là qui me... Même ça j'en veux pas tu vois. Même les gens comme ça. Mais on a même dit, les clientes des meufs qui arrivent genre en mode un peu peste attitude et tout, elles ne rentrent pas. Rien d'infos. On a mis, on l'a dit un milliard de fois, bah du coup ça nous arrivait quoi ? Deux fois ? Oh j'en ai eu, tu veux que je te raconte une story ? Non mais alors c'est quand j'étais pas là. T'étais pas... Oui t'étais en train de faire ça. Toi tu fais un regard un peu plus vénère. T'étais en train de faire des sourcils je crois. Ah ok. C'est qu'on a notre institut de beauté et moi on a commencé à ouvrir les vêtements mais c'était vraiment tout jeune. Il y avait même pas le site, on avait juste pris quelques kimonos et robes arabes pour la période du ramadan et on les avait exposés à l'institut pour commencer un peu à les ventes. A côté de nous il y a une autre boutique de vêtements tu vois. Et souvent elles se trompent les filles mais bon ça c'est pas un problème. Et là t'as des filles qui rentrent mais toi je vois l'attitude, je la repère de loin genre. Euh ouais on veut voir les vêtements. Et moi toute mignonne avec mes deux trois rembarrables en mode de vacille. Et tu genre un regard comme ça là ? Après elle rigole entre elles. Quoi ? Mais après moi ça va ça m'attend pas maintenant, je reste zen genre. Non mais je crois qu'en fait on s'est trompé en fait. C'est pas là qu'on voulait venir. Et tu sais genre elles étaient... Mais c'est bon ta gueule tu voulais aller à côté. Et puis dis-le je m'en fous tu vois. Sérieux ? Après elle dit... Après je dis ah vous voulez aller à côté. Je dis le nom de la boutique parce que j'ai l'habitude. Je dis c'est juste à côté allez-y hein. Non mais je te jure elles m'ont saoulé. C'était au début ça. Ah bah c'était au début je venais juste d'exposer les vêtements. Je te jure. T'avais 4 kimonos ? Non mais j'avais 4 kimonos non mais je te jure. Mais elles les attichent comme ça. Ah maintenant je zappe. Tant pis de louper une vente. Ah oui tu fais demi-tour. Bon je crois que ça nous arrive plus maintenant. Ça nous arrive plus parce que maintenant on a mis la couleur. Ouais on a mis la couleur. Mais tu vois c'est les gens comme ça. Ouais. C'est les meufs comme ça. Ouais je suis d'accord. Je veux pas. Mais voilà en gros l'histoire. J'espère qu'on a bien tout retracé. Ouais. Parce qu'on vous a expliqué comment on était en amitié et là c'est le pourquoi. Ouais. Non mais en vrai l'amitié c'est stylé. Faut pas genre être égale à nous c'est juste que nous... C'est notre expérience. C'est notre expérience. Mais c'est l'expérience de beaucoup aussi. Parce qu'on a quand même des bonnes amies maintenant mais comme on a dit dans l'autre vidéo c'est... Ouais. C'est l'amitié comme on le décide maintenant. Ouais voilà des ouf. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on est contentes de vous l'avoir partagé. Ça nous a fait du bien comme d'habitude. Vous êtes notre petite thérapie. 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 Ouais en plus on s'est fait des confidences entre nous là. Mais grave. On fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Les commentaires sont ouverts donc on vous attend. Bisous. Bisous.